du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Les trois croix, Saint-Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. La semence qui se développe toute seule. Jésus leur dit, voici une image du royaume de Dieu. Un homme a jeté la semence en terre, après quoi, deux jours et deux nuits, qu'il dorme ou se lève, la graine pousse et se développe, sans qu'il ait à y voir. D'elle-même, la terre donne le fruit, d'abord apparaît l'herbe, puis l'épi, puis le blé, plein l'épi. Et quand c'est bon à récolter, on y lance la fauve. L'heure de la moisson est arrivée. Jésus dit encore, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu ? Quelle image en donner ? Il est comme la graine de moutarde, la plus petite de celle que l'on sème en terre, mais une fois semée, elle monte et dépasse toutes les autres plantes, elle fait de longues branches et les oiseaux du ciel viennent chercher son ombre. Par beaucoup de paraboles semblables, il leur annonçait la parole, s'adaptant à la capacité de leur intelligence. Il ne leur parlait jamais sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Alléluia ! Eh bien, nous avons sérieusement à méditer sur cette parole du jour. La semence qui se développe toute seule. Ce n'est pas pour me gonfler les chevilles, mais quand je vous dis sans arrêt que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus, c'est toi Jésus bien-aimé qui l'a dit de toi-même. Tu es notre seul enseignant. Donc là, nous avons la démonstration encore et encore que Jésus, tu es notre seul enseignant, puisque la semence qui se développe toute seule. La semence que tu as posée en nous, bien-aimé Jésus. Alléluia ! Merci ! Que nous dormions, qu'on se lève, qu'on dorme ou qu'on se lève, la semence, elle progresse. C'est absolument magnifique. Il n'y a que Jésus. Pour ça que tu nous dis, Jésus, tu es notre seul maître, bien sûr, il n'y a que toi qui puisse faire pousser ainsi la semence en nous, que nous dormions, que nous nous levions. Alléluia ! Et la fin de la parabole est absolument magnifique. Il leur annonçait, verset 33, par beaucoup de paraboles semblables. Il leur annonçait la parole, s'adaptant à la capacité de leur intelligence. Waouh ! Merci Jésus ! Il ne leur parlait jamais sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Voilà, tout est dit. Il n'y a pas besoin de commenter. Merci Jésus ! Alléluia ! C'est vraiment... C'est magnifique. C'est magnifique. Et cela démontre encore que, bien-aimé Jésus, tu es et reste et restera notre seul enseignant. Alléluia ! Merci Jésus pour ta parole. Alléluia ! Et je vous invite à être en union de prière pour la montée à la grotte de la Sainte Baume. Donc le soleil, eh bien, il est en train de se lever. Il est un peu plus de 7 heures. Et je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus. J'espère que vous la confierez cette journée à Jésus. Merci Jésus ! Moi, c'est fait ! Alléluia ! Qu'elle soit pour ta gloire cette journée, ô Jésus ! Alléluia ! Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! Amen ! Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, Saint Joseph, toi le juste et le Saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, et aux Jésus, donc en union de prière, pour la montée à la grotte, la messe est à 11h, ne l'oubliez pas, et donc ici, ça pique un peu, je vous garantis, là, j'ai vu du moins 6, moins 5, voilà, il ne fait pas très chaud, mais ce n'est pas grave, c'est normal, c'est l'hiver, à très vite.